L'idée c'était vraiment de pouvoir conserver du patrimoine comme témoignage d'une histoire d'un site industriel avec un certain nombre de symboles. Et donc on a également décidé de conserver le palais Fischer sur lequel, vous le reconnaissez toujours, il y a le Meneleur. C'est en 1884, au nord de Strasbourg, où Fischer, comme de nombreux brasseurs, s'installa à Chiep-Tigay, la future cité des Brasseurs. La brasserie maîtrise la fabrication de sa bière et crée sa propre malterie, ici, en 1912. Un édifice iconique qui toujours restera dans le cœur des habitants de Chiep-Tigay. Et que serait Fischer sans moi ? Oui, moi ! Vous savez, un bonhomme blond, assis sans montonner avec une chope à la main et sous des compagnons de Valenciens. L'emblème est l'héritage de Fischer depuis 1930. Oui, c'est bien moi, le célèbre Fischer Meneleur. C'est le renouveau du site Fischer. La vie revient à cet endroit, un endroit où j'ai travaillé longtemps. Et maintenant, il y a un magnifique programme qui est prévu. Les travaux vont commencer. Donc, c'est une très, très belle soirée, une très belle journée. La malterie, le palais Fischer, avec la toute première salle à brasser du site. Et puis d'autres. Donc, ça va être un mélange de modernité et de tradition, comme l'a toujours été Fischer. Et ça, c'est un grand plaisir. La malterie est conservée. C'est un bâtiment de 1912. On est tout près de la place de Wagenau. On est à quelques centaines de mètres de la gare de Strasbourg. Et cette malterie hébargera neuf salles de cinéma, à la fois des salles qui feront de l'art et l'essai, et puis des blockbusters. C'est vrai qu'on voit la malterie Fischer essayer de cheminer bien avant de voir la cathédrale. Donc, ça veut dire quand même qu'on rentre dans leur métropole. Ça témoigne aussi du passé brassicole et industriel de la ville avec, tout au long du XXe siècle, tout un essor avec des centaines d'emplois, avec des industries dans l'agroalimentaire, avec Kiri, avec Caddy, avec toutes ces entreprises qui ont fait la richesse économique de Schildigheim. Et c'est important de s'en souvenir, et aujourd'hui de conserver certains bâtiments, dont le bâtiment du Fischer-Mennel. Les non-rochilicoins ont contribué à plusieurs enquêtes publiques sur ce site, et petit à petit, des bénéfices ont été obtenus, principalement en termes de patrimoine, dont la villa, la petite maison Gruber, la maison des Palfreniers, qui est juste à côté de la route de Bichillère, et qui est un petit bijou avec ses tuiles vernissées. L'école se fait dans une ancienne salle de brassage, ce n'est pas simple, mais malgré tout, nous en avons besoin, nous l'attendons pour septembre 2020. Avec l'arrivée d'un nouveau quartier, l'école, c'est un préalable. 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 – Sous-titrage FR 2021